Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 consacrée aujourd'hui au retour de la guillotine actionnée, une épée armature à vortex abyssale dans sa nouvelle version. Et autant, il faut le dire, je me suis un petit peu trouvé au sujet de l'épée de nuit noire le coup violent. Quand j'ai vu l'épée arriver avec la percobiste et mensongère, je m'attendais vraiment à une dinguerie. Alors qu'au final, certes, elle est bonne, mais elle n'est pas du tout exceptionnelle, et loin d'être la dinguerie que je pensais qu'elle allait être. Mais pour le coup, la guillotine actionnée que je vous ai proposée est vraiment dingue, avec la possibilité d'accumuler plusieurs percs de dégâts. Donc on est sur une épée qui est là pour du DPS bien sûr, et qui grâce à ses percs va venir se hisser parmi les meilleures épées, et venir même concurrencer directement la legs, l'épée de la crypte de pierre, qui est à l'heure actuelle la meilleure épée du jeu. Après, je tiens à nuancer quand je dis qu'elle va concurrencer, voire dépasser la legs, ce sera dans certaines situations, car pour le coup, Bungie a, je trouve, bien fait les choses. C'est-à-dire qu'on a une épée qui ne va pas dominer dans toutes les situations, mais plutôt une épée qui sera la meilleure, on va dire, dans telle ou telle situation. Après, oui, les épées ne sont pas forcément les armes lourdes les plus efficaces à l'heure actuelle, la méta est beaucoup plus tournée sur les lances roquettes ou les lances grandade lourds, mais on ne sait jamais comment la méta va évoluer avec Final Shape, et pour le D.O.N. de Kropita, par exemple, mine de rien, elle était bien content d'avoir les épées, et rien ne dit que les épées ne seront pas des armes lourdes maîtresses à utiliser lors du raid de Final Shape. Cela étant dit, on va à présent se pencher sur les percs disponibles, en n'oubliant pas, au passage, qu'à partir de Final Shape, les armes de bravoure et autres armes, comme celles de nuit noire, de bannière ou encore du jugement, il me semble, auront la possibilité d'avoir leurs percs améliorées uniquement dans les percs actives, pas les percs en première et seconde colonne. Donc ces armes seront encore meilleures qu'actuellement. Et donc, dans la première colonne, on va retrouver les percs classiques pour une épée, avec du tranchant affamé, du lame endurante, du tranchant aiguisé, du tranchant dentelé et du tranchant trempé. Donc, en gros, tout ce qui va baisser votre impact, vous oubliez, comme par exemple la perc, la lame endurante, et au final, il y a une, voire peut-être, deux percs qu'il faut viser. Le tranchant trempé, qui va augmenter votre impact de 1 point et donc vos dégâts, ainsi que vos munitions de 2. Et la seconde perc sera du tranchant dentelé, ça va vous coûter 4 munitions, mais ça va également augmenter votre impact de 4 points. N'ayant pas pu faire les tests avec ces deux percs dans le godroll bien spécifique que je vise, je suis incapable de vous dire quel est le meilleur choix, mais j'ai préféré vous donner les deux choix possibles, parce que même si on perd un petit peu de munitions avec le tranchant dentelé, l'impact qu'on récupère est quand même assez conséquent, donc ça vient peut-être combler justement ce manque de munitions. Encore une fois, les tests sont à faire si vraiment le tranchant dentelé vaut le coup, ou s'il vaut mieux rester sur une perc comme tranchant trempé. Dans la seconde colonne, on a une seule perc à viser, comme toujours, c'est la garde du maître d'armes, qui va augmenter votre taux de charge de 10 points, donc le taux de charge, c'est la vitesse à laquelle vous allez récupérer votre énergie pour faire le maximum de dégâts avec votre attaque lourde, et augmenter également votre résistance de garde, ainsi que votre endurance. Dans la troisième colonne, vous avez du frénésie, une perc de dégâts qui va augmenter vos dégâts de 15% lorsque vous êtes en combat pendant 7,2 secondes, donc pour que le jeu considère que vous soyez en combat, il faut avoir reçu ou donné un coup dans les 5 dernières secondes, pendant 12 secondes, donc en PVE, c'est hyper facile à faire proc, surtout qu'infliger et recevoir des dégâts, ça va réinitialiser à 7 secondes le buff de frénésie, et cette perc se proc même si l'épée est rangée. On a du frappe cadencé, le god roll initial de l'épée avec l'arme tourbillon bien sûr, frappe cadencé, ça va vous redonner une munition tous les 3 coups d'attaque légère réussis, du renfort répulsif, du arme vorpal qui va augmenter vos dégâts de 10% contre les boss champions mini-boss, du orbe d'attrition, du réaction en chaîne, une perc de clean qui peut valoir le coup si vous voulez une épée de clean, et enfin du trance du dueliste. Et dans la quatrième colonne, on va retrouver du encerclement, une nouvelle fois une perc de dégâts qui va vous donner 35% de dégâts quand vous avez 3 ennemis autour de vous à moins de 8 mètres, du lame tourbillon pour à nouveau augmenter vos dégâts, et qui allait donc avec frappe cadencé comme on l'a vu initialement, du munition déstabilisante, du lame impatiente, donc si vous cherchez une épée pour vous déplacer rapidement et que vous n'en avez pas, et bien c'est la perc qu'il vous faut, du publicité mensongère comme on avait justement sur le coup violent, du logique de l'épée, alors ça m'a surpris de retrouver cette perc sur cette épée, puisqu'on est sur une perc qui était propre aux armes du raid de Kropta, et qui va offrir un bonus de dégâts qui va être de plus en plus important en fonction du niveau du mob que vous allez éliminer. Et enfin on retrouve du mesure désespérée, la perc propre aux armes de bravoure, qui va augmenter vos dégâts entre 10 et 30% selon le type de frag que vous allez faire, mais pour le coup c'est pas vraiment une perc qui vaut la peine d'aller chercher je trouve en tout cas sur cette arme, puisque d'un côté on a publicité mensongère qui va maintenir un buff de 30%, et encerclement qui va donner un buff de 35% de façon permanente, donc la perc elle fait un petit peu pas de figure pour le coup, et ce serait franchement vraiment trop le bordel pour profiter des 30% de dégâts de mesure désespérée sur une phase de DPS sur un boss. Enfin comme pour toutes les armes de bravoure, on retrouve la perc intrinsèque indomptabilité, qui va vous redonner 5% d'énergie de grenade quand vous faites un frag avec votre arme, avec une doctrine de lumière équipée, ou de mêlée quand vous utilisez une doctrine de ténèbres. Côté godroll maintenant, cette arme a un godroll bien préciavisé avec frénésie et encerclement. Grâce à ces deux percs, vous aurez la meilleure épée du jeu littéralement, même l'indétrônable legs est en dessous dans des situations bien précises, et c'est ça que je trouve qui est vraiment bien fait pour le coup. Oui, dans certaines situations, cette épée sera la meilleure et de loin, puisqu'elle n'a pas encore accès aux percs améliorés, donc quand on aura les percs améliorés, ça sera encore plus fort, mais dans d'autres situations, ça ne sera pas la meilleure épée, donc ça évite qu'une arme ne vienne totalement éclipser les autres dans tous les cas de figure possible, et donc rendre le reste des armes obsolètes, et ça permet de garder de l'intérêt à aller chercher les autres épées qui seront meilleures dans d'autres cas de figure. Puisqu'en gros, avec encerclement, vous avez besoin d'avoir 3 ennemis autour de vous, donc c'est très fréquent maintenant, pas de soucis, mais ce n'est pas toujours le cas, et surtout, il faut que vos deux percs soient actives au début de la phase de DPS, donc frénésie et encerclement, et en plus que vous conserviez les mobs autour pour ne pas perdre le buff d'encerclement, et avec l'attaque lourde à vortex, eh bien parfois vous allez fumer quelques mobs en même temps, et vous pouvez du coup perdre ce buff de 35%. Et il faut en plus, également que la phase de DPS ne soit pas trop longue, auquel cas vous serez à court de munitions rapidement, et pendant que la legs, elle, elle va continuer à dérouler tranquillement, et à s'abatter les boss comme si de rien n'était. Donc pour résumer, avec ce godroll, vous aurez la meilleure épée du jeu pour une phase de DPS pas trop longue, donc pas comme Corta par exemple, où la phase elle est super longue, et avec des ennemis autour de vous. Donc ça demande quand même plusieurs conditions, c'est pour ça qu'il faut vraiment nuancer, ça va vraiment dépendre des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Après, vous avez d'autres rôles qui vont faire le café, si vous ne cherchez pas le rôle parfait en termes de dégâts, mais plutôt une épée passe-partout, avec par exemple du frappe-cadence et l'âme-tourbillon, c'est entre guillemets votre rôle classique sur cette épée. Il y a mieux maintenant, mais ça reste toujours efficace si vous ne recherchez pas l'optimisation au maximum. Et surtout, si vous n'avez pas d'épée avec ce combo, eh bien ça se prend. Mais vous avez aussi du frappe-cadence et encerclement, qui peut se prendre si vous n'avez pas la legs. Après, si vous avez la legs, ça ne vous servira absolument à rien, car les armatures à vortex font moins de dégâts que les armatures adaptatives avec attaque lourde de type Upercute, où vous pouvez aller également chercher du frénésie publicité mensongère ou encore frappe-cadence et publicité mensongère, ça aura au moins l'avantage de pouvoir se proc partout, vous ne serez pas bloqué par rapport au nombre de mobs pour pouvoir faire proc la perc publicité mensongère. Et avec frénésie plus publicité mensongère, vous aurez deux percs de damage, tandis qu'avec frappe-cadence et vous aurez au moins une meilleure économie au niveau de vos munitions l'eau pour profiter plus longtemps de votre épée et donc augmenter vos dégâts. Même si ce combo frappe-cadence et publicité mensongère, ça ne reste pas moins que le godroll de l'épée coup violent, donc ce ne sera pas un godroll exceptionnel, mais si vous n'avez pas pu faire le coup violent, au moins vous aurez la possibilité d'avoir ces perc-cadence sur une épée. Bref, vous avez pas mal de rôles qui sont différents, je ne vais pas tous vous les citer, mais le rôle où vous ferez le maximum de dégâts sera frénésie avec encerclement. Enfin, pour terminer, un dernier rôle quand même pour le côté exceptionnel en clean, au même titre que le passage du gouffre d'ailleurs, c'est simplement réaction en chaîne avec munitions déstabilisantes, sur un chasseur abyssal au bar de gère faux, c'est exceptionnel, un frag et vous faites péter la moitié de la map avec ce combo, ça a vraiment le mérite d'être fun et efficace en matière de clean sur les mobs qui sont vraiment paqués. En un coup, vous allez limite déglinguer 15 mobs avec votre épée, donc on peut dire qu'au niveau rendement sur les munitions par rapport au nombre de kills, vous êtes plutôt bien et vous allez pouvoir vraiment nettoyer sans problème en ayant toujours des munitions sur votre épée. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de la vidéo, et si on veut retenir une chose vraiment importante par rapport à cette épée, c'est que oui, cette épée est la meilleure du jeu, mais elle ne sera pas la meilleure du jeu partout, c'est vraiment une épée qui sera la meilleure dans certaines situations, dans d'autres situations, vous aurez d'autres épées qui seront meilleures. J'insiste vraiment là-dessus, parce que pour le coup, sur le coup violent, j'attendais vraiment à ce que cette épée soit une ingrie, au final, l'épée est bonne, mais ce n'est vraiment pas la ingrie que je pensais que ça allait être, donc je préfère vraiment nuancer, et insister sur le fait que oui, l'épée est bonne, mais ne sera pas la meilleure partout. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de la vidéo, donc si la vidéo vous a plu, vous a été utile et vous a intéressé, eh bien comme toujours, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo, à donner votre avis et vos godrolls dans l'espace commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.